bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir les steaks flambés bienvenue sur ma chaîne youtube nicole jouffré allez go c'est parti alors c'est parti donc on a besoin d'un réchaud en haut à gauche d'un poêlon avec les steaks qui viendront directement de la cuisine dans le poêlon on va demander à la cuisine une cuisson en dessous de la cuisson demandées par le client donc on a bleu saignant à point bien cuit le client veut saignant on va demander au chef donc bleu s'il veut à point on va la demander saignante donc ensuite on a une petite coupelle avec une pince donc grande cuillère grande fourchette on va avoir un peu de sel que je vais déposer après dans l'assiette on va avoir du porto des fois on peut mettre du bagnole c'est très sympa du cognac du fond de veau de la crème liquide deux assiettes creuses chaudes vous allez voir à l'utilisation un lit tôt des assiettes qui vont arriver ensuite bien bien chaud et bien on est parti alors j'allume mon réchaud très fort pour éviter trop de cuisson je vais faire un point de chauffe un point de chauffe et puis on va flamber les steaks donc comme d'habitude je vais déposer le cognac ici donc à ce niveau là je vais poser mon verre et puis je vais basculer donc vous voyez le steak ne doit pas rester trop longtemps dans la poêle ça continue à flamber c'est magnifique alors je retire les deux steaks donc les deux assiettes à quoi elles vont servir à maintenir au chaud les deux steaks je fais bien attention de ne pas le faire tomber ensuite je vais déglacer avec un tout petit peu donc là je vais réduire mon feu puisqu'on va faire une sauce au poivre je vais déglacer avec du porto et du panneau comme je vous le disais et puis je vais déposer un tout petit peu plus ça sert à déglacer les sucres et puis je vais mettre maintenant un fond de veau donc là il faut poser de la sauce donc je n'hésite pas je baisse un tout petit peu au feu vous voyez encore un tout petit peu et je vais avec ma sautière c'est vraiment pas du tout quelque chose de commun maintenant que l'on voit dans les restaurants on est plus sur les desserts dans les restaurants flambages je vais prendre ici et je vais travailler ma sauce donc comme je le dis souvent si on veut regarder la hauteur de la flamme se penche pas je retire juste son poêlon vous voyez là la sauce est en train de se faire il faut pas qu'elle réduise trop non plus donc là c'est bon je vais y mettre de la crème bien épaisse la sauce va être terminée donc je peux y rajouter du sel du poivre mais avant cela en fait je vais pouvoir la déguster voir si elle est bonne avec une petite cuillère alors pour goûter je prends un tout petit peu vous voyez je me penche je me tourne et la sauce est vraiment parfaite donc si j'ai besoin si elle est pas assez salée donc j'étais à mon feu puisque le but ce n'est pas d'avoir une cuisson supplémentaire vous voyez ça va quand même assez vite je vais retirer mes assiettes je vais apporter mes assiettes chaudes et je vais napper mes steaks de la sauce au poivre ça va être vraiment délicieux donc avec toi on peut l'accommoder un gratin d'eau finnois des pommes de terre des légumes aussi un tiens de légumes par exemple donc j'évite de laisser mon guéridon je le retire au fur et à mesure et là je vais dresser mes assiettes alors je n'hésite pas à mettre mes assiettes assez proche de mon guéridon donc je prends mon steak que je vais rapprocher ici du bord de l'assiette puisque je vais servir toujours ce côté là vers l'arrondi vers le client ensuite je vais rapprocher cette assiette pour éviter de tâcher mon guéridon et puis je vais napper de sauce donc je fais comme ceci j'enlève en dessous avec la fourchette et je n'hésite pas à servir généreusement mes clients alors quand il m'en reste un tout petit peu comme ceci là je n'ai pas le choix je prends voici si jamais on a une petite tâche sur le côté je prends mon litot délicatement et j'essuie mes traces de sauce et on va servir le client en lui souhaitant une excellente dégustation cette vidéo est maintenant terminée merci beaucoup de l'avoir suivie n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et d'allumer la petite cloche n'hésitez pas non plus à contacter sur mon adresse mail qui s'affiche en bas à très bientôt au revoir à très bientôt à très bientôt